Mes amis, encore moi, M. Nalala, enseigné en 5e année au complet scolaire janvier. Nous allons étudier aujourd'hui matrimoncire. La fois passée, nous avons multiplié le nombre complexe. Nous avons ici le temps, 3 heures, 15 minutes, 20 secondes, fois 2. 4 heures, 21 minutes, 5 secondes, fois 6. Nous allons calculer. 2 fois 20, nous avons là-bas 40 secondes. 2 fois 15, c'est 30, 30 minutes. Et 2 fois 3, c'est 6, 6 heures. Et ici, nous avons 7 fois 5, c'est 35 secondes. 7 fois 28, nous avons là-bas 7 fois 8, c'est 56. J'ai plus 6, je retiens 5. 7 fois 2, c'est 14, plus 5, ça fait 19. 8, et là-bas, 7 fois 4, c'est 28. Comme l'a dit M. Christophe, ce n'est pas aussi mauvais. Mais comme ici, nous avons plus que 60, nous allons diviser par 60. Et ici, les heures, nous avons plus que 24, nous allons diviser par 24. Et ici, nous avons 35, ça reste comme ça, 35 secondes. Nous commençons par les minutes. 196, diviser par 60. 3 fois, 180. Ici, c'est 6, et là-bas, c'est 1. Le 16, ici, c'est 16 minutes. Et les 3, ici, nous allons agiter à 28, qui va nous donner 31. Et le 31, ici, nous allons diviser par 24. 31, diviser par 24. 24. Et une fois, 24. 24. Et 24, quand t'aimes plutôt que 24, c'est 7. Et là-bas, c'est 7. Et là-bas, c'est 7. Donc, nous avons ici, 7 heures. Et le 1, ici, c'est 1 jour. Donc, on sort, 16 minutes. Et 35 heures, 5 heures. Un jour, 7 heures, 16 minutes. 37 heures, 35 heures, 5 heures. Ça, c'était la leçon de la fois passée. Nous sommes maintenant ici, la leçon d'aujourd'hui. Nous avons deux exemples au tabou. 4 heures, 16 minutes, 20 secondes, diviser par 1. 4, c'est bien combien ? 3 heures, 7 minutes, 15 secondes, diviser par 3. C'est bien combien ? Donc, aujourd'hui, nous allons diviser les nombres complexes. Donc, la division, la division, les nombres complexes. Voilà. Nous allons commencer d'abord par la disposition. Nous allons d'abord disposer avant de calculer. Nous prenons l'heure numéro 1. Nous avons en 4 heures, 16 minutes, 20 secondes, diviser par 4. 4. Nous allons diviser l'heure, c'est 1 diviser par 4. Les minutes par 4 et les secondes aussi par 1, par 4. Tout en commençant toujours par l'heure, l'heure. 4, 4, diviser par 4, nous savons déjà que 4 diviser par 4, c'est 1. Donc, 1 là, c'est 1. 16, diviser par 4, c'est 4. Donc, 4 minutes. Et 20, diviser par 4, c'est 5. Donc, 5 heures, c'est 20. Donc, la réponse, nous avons 1, 4 minutes, 5 heures, c'est 20. Donc, la réponse, nous avons 1, 4 minutes, 5 heures, c'est 20. Donc, 4 diviser par 4, c'est 1. Donc, c'est 1. 16, diviser par 4, 4. Et là-bas, nous avons 0. Nous avançons, c'est 16. 16, diviser par 4, c'est 4. Donc, 4 minutes. 4 fois 4, c'est 16. Et 16 moins 16, 0. Nous avançons 20. 20 diviser par 4, c'est 5. 5 secondes. Et 5 fois 4, c'est 20. Et 20 moins 20, 0. Alors, la réponse, nous avons ici, c'est 1 heure, 4 minutes et 5 secondes. Ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, nous mettons ici, 3 heures, 7 minutes. Et puis, 15 secondes. Diviser par 3, c'est 1. 3 diviser par 3, nous avons 1. Là-bas, nous avons 1. 1 fois 3, 3. Et 3 moins 3, 0. 2. Nous avançons 7. 7 diviser par 3, à peu près, 2 fois. Nous avons déjà pris ça à la division du nombre ancien. 2 fois 3, 6. Et 7 moins 6, c'est 1. Souvenez-vous, lorsque nous avons étudié l'addition des nombres complexes. Quand nous avons 60 minutes, si nous les portons en 1 heure ou 2 heures, ça donne 1 heure. Ici, maintenant, nous voulons maintenant, mais nous voulons maintenant le convertir en secondes. En secondes, nous allons faire seulement multiplier par 60, parce que 1 heure égale 60 heures à 1 minute égale 60 secondes. Et les 60 ici, maintenant, nous allons additionner avec le 15 diète ici. Ça va nous donner 75. Donc, je vais vous montrer très bien. Donc, nous avançons d'abord le 15 ici. Plus le 60 ici, ça va nous donner 75. Alors, 75 ici, divisé par 3. Donc, la base, nous avons 1 minute. 75 divisé par 3, c'est 25 secondes. Et 25 divisé par 3, c'est 75. Et 75 divisé par 3, c'est 0. Donc, ici, nous avons, comme réponse, 1 heure, 2 minutes de 25 secondes. A ne pas oublier ce que je viens de faire ici. A chaque fois qu'il y a un reste. Si vous convertir en secondes, il faut multiplier toujours par 1, 60. OK? Donc, je vais mettre ça en même temps dans 15 constant pour ne pas vous en mourir. Alors, de l'autre côté, maintenant, nous avons 5 heures, 10 minutes, 15 secondes. Divisé par 5, c'est combien? 13 heures, 6 minutes, 24 secondes. Divisé par 6, c'est combien? Ça, vous allez faire ça à la maison. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.